Le livre de la Genèse Lecture du livre de la Genèse En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. Abraham répondit « Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner ? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Abraham dit encore « Tu ne m'as pas donné de descendance et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. » Alors, cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. » Puis il le fit sortir et lui dit « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Et il déclara « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estimant qu'il était juste. Puis il dit « Je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Our en Caldée pour te donner ce pays en héritage. » Abraham répondit « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l'ai en héritage ? » Le Seigneur lui dit « Prends-moi une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une touterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ses animaux, les partagea en deux et plaça chaque moitié en face de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham. Une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors, un brasier fumant et une torche enflammées passèrent entre les morceaux d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes. « À ta descendance, je donnerai le pays que voici, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve l'Euphrate. » Parole du Seigneur Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, alors qu'au dedans ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Va-t-on cueillir du raisin sur des épines ou des figues sur des chardons ? C'est ainsi que tout arbre bon donne de beaux fruits et que l'arbre qui pourrit donne des fruits mauvais. Un arbre bon ne peut pas donner des fruits mauvais ni un arbre qui pourrit donner de beaux fruits. Tout arbre qui ne donne pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !